Il y a 30 ans, ce mois de décembre, disparaissait le président Félix Oufouet-Bouagny. A cette info, nous avons voulu marquer cet anniversaire à notre manière. Comment évoquer la mémoire du grand homme de façon à la fois originale et historiquement juste ? Nous avons voulu tenter une expérience inédite, une interview. Non pas comme s'il était toujours vivant, mais plutôt comme s'il s'adressait à nous de là où il est et comme s'il avait encore, par-delà la mort, des choses à dire aux Ivoiriens. Dans l'interview que vous allez voir dans un instant, le père fondateur évoque son œuvre et son pays et il porte un regard à la fois triste, bienveillant et plein d'espoir pour la Côte d'Ivoire, malgré les vicissitudes qu'elle a connues après son départ. Pour la première fois à la télévision, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour tenter de retrouver la voie si caractéristique de Félix Oufouette-Boigny. Il donne les réponses que nous avons imaginées aux questions que nous aurions bien voulu poser à l'ancien président. Les faits et saisissants, regardez. Bonjour M. le Président. Bonjour jeune homme. Voilà 30 ans que vous avez quitté les Ivoiriens. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui. Je vous en prie, il était temps pour moi de prendre la parole. Je suis impressionné et très honoré de pouvoir vous poser ces quelques questions. Si vous êtes sincère et vrai, tout se passera bien. Vous êtes né en 1905, vous auriez 118 ans, c'est un âge très respectable. En Afrique, ce n'est rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ce n'est moi qui l'ai dit, mais le grand poète sénégalais, Bira Gaudiop. Je ne suis pas vraiment parti. Alors, depuis 1993, je suis là, j'observe, j'écoute et je vois tout. Vous vous êtes fait très silencieux depuis votre départ. J'en déduis que si vous sortez aujourd'hui de votre silence, c'est sûrement que vous avez des choses à dire aux Ivoiriens. Oui, en effet. Il est temps que je brise le silence que je me suis imposé. Ce que j'ai vu jusqu'ici ne m'a pas tellement plu. Disons que je me suis réfugié dans un silence réprobateur. Alors, pourquoi le brisez-vous aujourd'hui ? Tous ceux qui prétendaient directement à me succéder, qu'ils soient proches de moi ou opposants, ont gouverné, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, notre chère Côte d'Ivoire. Mon successeur direct, ce brave Henri, m'a rejoint récemment. Nous arrivons aujourd'hui à la fin d'un cycle. Il est donc temps pour moi de parler. Qu'est-ce qui vous a déplu, monsieur le Président ? Voir les Ivoiriens se déchirer entre eux comme ils l'ont fait m'a brisé le cœur. Cela a déjà commencé sur ma dépouille et n'a fait qu'empirer par la suite. Presque vingt ans. Vingt ans de cris et de larmes, de drames, de divisions et de haines. Des années qui ont fait de la Côte d'Ivoire un pays étranger à mes yeux, un pays que je ne reconnaissais pas. Au final, il a fallu à peine dix ans pour détruire ce que j'avais mis trente ans à bâtir. C'est-à-dire un État, une économie forte et enviée, un pays qui compte en Afrique et dans le monde. Mais il me fallait du temps, encore, pour bâtir une nation. C'était la tâche essentielle de mes successeurs. Ils ne l'ont pas accompli. Savez-vous, jeune homme, ce qu'est une nation ? Oui, je crois. C'est l'idée que les habitants d'un même pays ont conscience d'appartenir à un même espace, au même projet. C'est l'envie de contribuer ensemble à construire une société, une économie dans laquelle chacun se reconnaît. C'est l'adhésion de tout un peuple à une vision commune de l'avenir. C'est pleurer ensemble quand la Côte d'Ivoire perd au football et se réjouir ensemble quand elle gagne. Votre définition est intéressante mais un peu courte, monsieur. Ou alors, elle ne sert qu'à me renvoyer à mon propre échec. Car je considère comme un échec personnel, mon échec essentiel, de n'avoir pas su fonder une nation digne de ce nom. Où l'esprit collectif, le sacrifice au bien commun, prime sur les égoïsmes et les intérêts privés. Ce n'était pas mon intention, monsieur le Président. Pouvez-vous préciser votre pensée ? Si la nation n'était que ce que vous dites, alors tout ce que j'ai fait serait un échec. Car comment alors expliqueriez-vous les déchirements, les morts, les blessés qui se sont succédés depuis mon départ ? Ce n'est pas l'apanage de ce que j'appelle une nation que de s'entretuer. Une nation, c'est beaucoup plus profond que ce que vous en dites. Alors, monsieur le Président, quelle est votre propre définition de la nation ? Regardez dans nos cimetières. Regardez les noms sur les tombes. Ils sont aussi variés que le nombre d'ethnies qui composent le peuple ivoirien. Pourtant, nos morts sont couchés là, les uns à côté des autres, indifférents à leur statut social, à la langue qu'ils ont parlé, au lieu de leur naissance, au Dieu qu'ils ont prié, aux partis politiques qu'ils ont soutenus. Ils sont là dans le même silence, à contempler le même ciel pour l'éternité. Voilà ma définition de la nation, en tout cas de la nation ivoirienne. Nos morts aussi sont restés, vous savez. Ils vous regardent. Quel jugement pensez-vous qu'ils portent sur l'évolution de leur pays ? Il est difficile de bâtir une nation comme celle de la Côte d'Ivoire en seulement quelques dizaines d'années, à partir d'un aussi grand nombre d'identités et lorsque deux grandes religions viennent s'additionner ou se superposer aux cultures diverses, aux croyances et aux rites ancestraux. Enfin, lorsque vos frontières ont été arbitrairement tracées par d'autres. Vous avez forcément des frères de part et d'autre de ces frontières. C'est pourtant ce que j'ai essayé de faire. Parce que, aussi divers que soit ce peuple à l'intérieur de nos frontières, j'ai toujours voulu œuvrer pour le rassembler. Les Ivoiriens ont transformé nos différences en divisions. Voilà l'échec de mes successeurs. Pourtant, nos valeurs résumées dans la devise de notre patrie, union, discipline, travail, tout le monde les connaît, les accepte et les a intériorisées. De plus, les principes qui m'ont toujours guidé, la paix et dialogue, le mieux-être de nos populations par l'école et le développement, l'accueil de nos frères africains, la joie de vivre en Côte d'Ivoire, ces principes, je les ai affirmés, sans cesse répétés et les Ivoiriens les avaient adoptés. Alors, M. le Président, que s'est-il passé pour que ce bel agencement se dérègle après votre départ ? Mon départ a causé, c'est bien normal, un traumatisme. Il a aiguisé certaines ambitions, ce que je peux comprendre. Mais je réprouve que certains, à différentes époques, par intérêt personnel et stratégie politique, ont oublié la fraternité au profit de l'exclusion. Ils ont oublié le dialogue que j'ai toujours prôné pour mieux s'imposer par la force, ont utilisé la puissance publique pour imposer leurs lois, ont aiguisé nos différences pour souffler sur des braises qu'ils avaient contribué à rendre incandescentes. Je ne suis pas naïf au point de croire qu'il n'y aurait aucune tension après ma mort. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on piétine à ce point tous mes enseignements, en particulier les notions de dialogue et de paix. Faites-vous allusion au concept de l'ivoirité ? Par exemple, oui. Ce concept inventé pour exclure a récolté ce qu'il a semé, la division, la haine et la violence. Mais il y a d'autres exemples. Lesquels ? Ce n'est pas parce que vous vous sentez opprimé qu'il faut créer une scission à l'intérieur du pays. Si, à chaque fois que l'on n'est pas d'accord, on doit se recroqueviller dans son coin, on ira, seul, nulle part. Et le pays n'ira pas bien loin non plus. N'ai-je pas dit plusieurs fois que le dialogue est l'arme d'effort et la violence, celle des faibles. Je réprouve ceux qui se sont crus forts en employant la force et je réprouve tout autant ceux qui ont pensé qu'en dialoguant, on les aurait pris pour des faibles. Vous faites référence à la rébellion de 2002 ? Oui, la rébellion. Rien que son nom porte en elle les germes de la division et de la violence. Je parle aussi des gouvernants durant ces sombres périodes qui auraient dû, c'était leur rôle, tendre la main pour apaiser les tensions, discuter sans arrière-pensée et trouver des solutions admises par tous. Ils ont préféré régler les problèmes autrement. Au total, les Ivoiriens et notre pays y ont beaucoup perdu. Ils ont stagné et même reculé. Êtes-vous triste de ce qui est arrivé à votre pays ? Oui, beaucoup. Surtout quand je pense aux morts, trop nombreux, à leur famille. Dieu sait que depuis la fin des années 90, il y en a eu beaucoup trop. Voilà ce qui m'attriste. Je veux leur dire que leur papa à tous pense à eux. Aux autres, je les engage à méditer et éviter les mêmes choses-trappes. mais je n'arrive pas véritablement à leur en vouloir. Ce sont tous mes enfants. Si je condamne les actes, je ne condamne personne en particulier. Même le jeune Laurent qui toujours a été si dur avec moi. Je les savais tous un peu turbulents. Ils se sont mal chamaillés, comme disent les jeunes gens d'aujourd'hui. Mais depuis, ils ont grandi, ils ont mûri, ils ont été aux affaires. Ils ont vu que ce n'était pas si simple de gouverner, surtout les Ivoiriens. La seule voie possible est celle du pardon, du dialogue et de la démocratie réelle. Vous-même, si je peux me permettre, n'avez pas toujours été très tendre avec vos enfants. Dans les années 60, quelques-uns ont fait des séjours en prison sous prétexte de soi-disant complots dont vous avez reconnu plus tard qu'ils n'avaient pas d'existence. Il y a eu une période où les Ivoiriens opposants ou non n'étaient pas très sereins. Tous ces jeunes turbulents que j'avais envoyés étudier en France voulaient nous jeter dans les bras des communistes. Il en est de même de certains de mes opposants à l'intérieur du PDCI RDA qui contestait ma politique. Tous rejetaient l'ancien colon, la France, alors que la seule voix qui nous permettait de grandir, de nous développer, était de rester dans son sillage. C'est ce que j'ai fait. Dans aucun autre pays nouvellement indépendant, on a observé ce que le monde entier a appelé le miracle économique ivoirien. Je devais donc réagir fortement. Il contestait les orientations prises. Or, nous avions besoin de stabilité. Il a fallu mettre de l'ordre. Regardez autour de nous. Tous ceux qui ont voulu montrer leurs muscles ont brandi leur indépendance comme un drapeau, ont tous fait long feu. Remarquez que le séjour en prison de tous ces jeunes gens les a fait réfléchir et tous ont ensuite été réhabilités. Ils ont bien servi leur pays. Pardonnez-moi cette question, M. le Président. Mais n'avez-vous pas vous-même privilégié une certaine ethnie au détriment des autres lorsque vous étiez à la tête de l'État ? Cela n'a-t-il pas contribué au futur malentendu ? Cette ethnie, la vôtre, sur laquelle vous vous êtes appuyé pour bâtir l'État et pour gouverner, c'est celle des baoulés. Ne s'est-elle pas dès lors considérée comme la détentrice naturelle, si je puis dire, des leviers du pouvoir ? Vous êtes bien audacieux, jeune homme. Vous n'avez pas entendu parler de la géopolitique que j'ai menée ? J'ai toujours mis un soin particulier à respecter certains équilibres internes, régionaux et ethniques dans la distribution des tâches au sein de l'État. J'ai privilégié les compétences. Et s'il est vrai que les malinqués sont traditionnellement des commerçants, les baoulés sont des administrateurs et des paysans. Savez-vous ce que c'est de bâtir un État ? Il fallait trouver des cadres capables de gérer des secteurs entiers. J'assume d'avoir puisé dans ce vivier. Pour autant, j'ai toujours veillé aux équilibres et j'ai anticipé cela bien avant l'indépendance. Souvenez-vous qu'en 1946, j'ai envoyé 148 jeunes se former en France. Ils étaient issus de toutes les ethnies du pays. C'est d'ailleurs parmi les 13 filles qui faisaient partie de ce qu'on a appelé l'aventure 46 que j'ai rencontré Marie-Thérèse, ma future épouse. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire est arrivée à la fin d'un cycle. Que voulez-vous dire ? Faudrait-il laisser sa chance à une nouvelle génération de responsables politiques ? Les lois de la biologie l'exigent. Mon successeur direct est décédé et les deux suivants, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont plus de 80 ans. La Côte d'Ivoire a besoin d'un nouvel élan. Disons que 60 ans après l'indépendance, nous soldons la première partie de l'histoire de ce jeune pays. L'époque où Fouet-Boigny s'achève en quelque sorte en ce moment 30 ans après ma mort. Alassane Ouattara pourtant a voulu céder sa place à la jeune génération en 2020. Ce sont les circonstances qui en ont décidé autrement. Alassane qui a été mon premier ministre et pour qui j'ai toujours eu la plus grande estime a dit quelque chose de sensé. Je l'ai approuvé. C'est mon fils en politique après tout. Je ne veux pas personnaliser le débat. J'ai également eu beaucoup d'estime pour Henri. Il était lui aussi mon fils. Mais quand 70% d'un peuple a moins de 30 ans, un octogénaire peut-il véritablement comprendre ses aspirations ? Le monde du 21e siècle m'apparaît plus dangereux encore que celui que nous avons connu et les défis à relever sont immenses. À quel défi faites-vous référence ? Il faut par exemple inventer un nouveau mode de développement qui puisse à la fois répondre aux besoins essentiels des populations et ce, dans tous les domaines, tout en préservant la nature et en contenant le réchauffement climatique. La croissance de l'économie ne peut plus se faire au détriment de la nature. Et puis, le monde change, les équilibres bougent, le sud s'affirme face à l'Occident. Devrons-nous suivre cette tendance ? Enfin, les risques sécuritaires sont désormais multiformes. Ceux qui vous ont succédé, Bédié, Gueye, Bagbo, Ouattara, se sont tour à tour alliés ou déchirés. Comment avez-vous vécu cela ? Comme je vous l'ai dit, cela m'a déplu et même déçu. Mais je savais aussi que ça ne durerait pas. Après mon décès, il a fallu du temps pour que les choses se stabilisent, que l'on trouve un nouvel équilibre, une respiration à la vie publique. Je crois que c'est enfin chose faite. Je vois depuis dix ans les élections se dérouler dans un relatif calme. Je vois des dirigeants qui travaillent. Je vois des opposants qui s'opposent ailleurs que dans la rue. Bref, je constate que mon pays fonctionne de nouveau et a repris le chemin du développement. Je sens comme un parfum des débuts. J'ai même entendu l'expression savoureuse de « second miracle ivoirien ». Comment trouvez-vous que le pays a été gouverné après vous ? Je ne veux pas distribuer les bons ou les mauvais points. 30 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'un pays ? Je dirais que, malgré les turbulences, l'essentiel a été préservé. La Côte d'Ivoire, avec son peuple si chaleureux, sa culture multiple, issue des 69 ethnies qui la composent, ses valeurs et ses atouts, tout cela existe toujours. La Côte d'Ivoire est là. Elle s'affirme de nouveau et a retrouvé des couleurs et des attraits aux yeux du monde. Les graves écarts de comportement que nous avons connus ont fait peser une lourde menace sur elle, mais l'essentiel est préservé. Nous pouvons regarder de nouveau positivement l'avenir en face. Le multipartisme a-t-il été une erreur ? Je veux dire, était-ce trop tôt ? Ou bien, avez-vous un regret à ce sujet ? Pas du tout. Il fallait le faire. C'était le sens de l'histoire. Même si nous n'étions pas encore totalement prêts, que n'aurait-on dit si j'avais résisté à cela ? Les partis devraient davantage contribuer à l'éducation politique des masses, comme auraient dit les militants de la cause communiste à mon époque. Ils n'ont pas toujours joué ce rôle positif, mais aujourd'hui, je crois que le peuple ivoirien a mûri et les crises qu'il a traversées n'y sont peut-être pas étrangères. La campagne électorale, le scrutin et le respect des résultats sont des données aujourd'hui bien intégrées par les uns et par les autres. Même si l'élection du chef n'est pas une chose évidente dans nos cultures traditionnelles, c'est aujourd'hui un fait que chacun prend en compte. Voulez-vous dire que nous aurions dû moins nous inspirer des démocraties occidentales et plus des mécanismes culturels et politiques traditionnels pour gérer notre État ? Pas forcément. Il n'y a pas plusieurs modèles de démocratie. Mais je dis que tous les mécanismes existants dans nos cultures traditionnelles peuvent accompagner les dirigeants pour les aider à prendre des décisions qui seront mieux comprises de nos populations et par conséquent mieux acceptées. J'aurais dû y prêter plus d'attention. Il en va de même pour prévenir ou pour résoudre les conflits. Nous avons dans nos traditions une panoplie de pratiques qui, à l'ère moderne, pourraient s'avérer utiles, cela même à côté du fonctionnement démocratique de l'État. Durant tous les soubresauts que notre pays a connus, les responsables auraient pu explorer ces voies traditionnels. La Chambre des Rois qui a récemment été instituée est à cet égard une très bonne initiative qui va dans ce sens. Cette Chambre n'en est encore qu'à ses balbutiements. Elle finira, je l'espère, par trouver sa place dans le système de l'État. Vous parlez du rôle des partis politiques pour éduquer les Ivoiriens au fonctionnement de la démocratie. Mais pensez-vous, Monsieur le Président, que les Ivoiriens ont acquis aujourd'hui la maturité politique qui permet à la démocratie ivoirienne de fonctionner de façon normale, si je puis dire, c'est-à-dire sans invective, sans violence, dans le respect des opinions et des résultats des scrutins ? Honnêtement, oui. Les Ivoiriens ont progressé et j'en suis content. L'apaisement des dix dernières années y est pour beaucoup. Mais il n'y a pas que les partis politiques qui doivent faire cette pédagogie. J'ai toujours placé l'école en tête de mes priorités. C'est d'abord à l'école que l'on s'éduque, que l'on acquiert la capacité de raisonner par soi-même, sans dépendre de la volonté, parfois malveillante, d'autrui. J'ai bâti l'école ivoirienne avec cette idée que la grandeur d'un pays passe par un peuple bien éduqué. C'est à l'école que l'on devient citoyen. Citoyen politique, citoyen économique, capable d'apporter sa contribution au développement. Je regrette que mes successeurs l'aient trop souvent oublié. L'école s'est beaucoup dégradée. J'avoue toutefois m'être réjoui de la loi, passée presque inaperçue aux yeux de nos compatriotes, d'obligation scolaire pour tous les enfants ivoiriens. C'est pourtant l'une des lois les plus importantes qui ont été votées durant toutes ces années. Elle changera notre pays. Voilà une belle et positive initiative. Cela prendra du temps. mais elle portera ses fruits. Si l'on regarde dans le monde, tous les pays qui ont une telle législation ont changé leur visage. L'école, c'est la base de tout. Monsieur le Président, nous approchons de la fin de cet entretien. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir du pays que vous avez fondé ? Que voudriez-vous dire aux Ivoiriens ? Celui qui a vu le lion court plus vite que celui qui ne l'a pas vu. Les Ivoiriens ont compris, je crois, que la violence n'est jamais une solution. En premier lieu, les hommes et les femmes qui composent la classe des dirigeants politiques et qui aspirent à gouverner doivent donner le bon exemple. Le dirigeant ne doit pas écraser l'opposant. L'opposant responsable ne doit pas utiliser l'invective, l'anathème, le faux, contre ceux à qui ils contestent le pouvoir. Que chacun joue son rôle loyalement, c'est-à-dire loyalement à l'égard des institutions, à l'égard du pays, à l'égard des Ivoiriens. Les responsables politiques ont acquis de la sagesse. Ils ne retomberont pas, je le souhaite, je le pense dans leurs anciens travers. Je le leur dis à travers vous, pensez aux Ivoiriens. Personne en Côte d'Ivoire ne veut revivre une guerre. Plus rien ne doit être fait à l'encontre du vivre ensemble que j'ai voulu pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent vivre mieux dans un pays en paix. Je suis optimiste. De là où je suis, je vois le temps long. Et quand je lève les yeux que je regarde loin devant, au-dessus de toutes les petitesses du monde d'ici-bas, je vois un pays qui se développe rapidement. Je vois un pays sur qui les regards du monde entier sont tournés. Un pays riche de sa diversité et de son génie propre. Je vois des Ivoiriens heureux qui travaillent et qui exportent leur savoir. La Côte d'Ivoire a tout. La richesse humaine, la richesse de la terre, l'intelligence et l'élan positif. Il faut maintenant continuer dans le calme, l'ordre et la sérénité. La voie est désormais tracée. Vous avez toute votre vie été le promoteur de la paix, du comportement de paix. Que convient-il de comprendre dans l'expression avoir un comportement de paix ? Avoir un comportement de paix n'est pas lié à telle ou telle période de la vie de notre pays. Cela commence par le dialogue, en toutes circonstances, même s'il doit être rugueux. Et puis, le pardon pour ce qu'il s'est passé. Enfin, je dirais que le comportement de paix autorise les controverses, les dissensions, les oppositions, mais jamais la violence, même verbale, jamais la haine de ceux qui ne pensent pas comme vous, jamais l'exclusion de qui que ce soit. Merci, M. le Président. Merci beaucoup de nous avoir offert et à travers nous, à tous les Ivoiriens, ce moment exceptionnel avec vous. Nous vous avons retrouvé tel qu'en vous-même, votre sagesse, votre vision, son, nous le sentons bien, toujours présent parmi nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à tous mes enfants, sans exclusives, les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Bon vent à eux et à la Côte d'Ivoire. Merci, M. le Président. Merci pour votre attention. Bonne fin d'année à tous. Bonne année 2024. On se retrouve l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada